Pour isoler les combles avec des suspens à clipser, nous allons utiliser les éléments suivants. Un cutter, un couteau couplaine, un mètre. Nous allons réaliser l'isolation de combles aménageables en deux couches avec un système complet d'isolation à l'air. Nous aurons besoin de laine de verre, de membranes d'étanchéité à l'air, d'adhésif, de mastique. Étape 1. Pose de la première couche. Pour connaître l'épaisseur maximale de laine de verre à poser en première couche, mesurez la profondeur des chevrons et retirez 2 cm. Ouvrez ensuite un rouleau de laine au cutter en prenant soin de couper l'emballage au niveau du début du rouleau. Découpez un premier lait. Reportez la largeur mesurée précédemment augmentée de 1 cm pour permettre le maintien de la laine. Puis découpez la laine de verre au couplaine. Le quadrillage vous aide à obtenir une découpe rectiligne. Insérez maintenant la laine entre les chevrons. Sa surface doit affleurer celle des chevrons. L'espace libre entre les tuiles et la laine permet la circulation de l'air et garantit une isolation optimale. Continuez la pose au fur et à mesure de la découpe en prenant soin de placer les laits de laine de verre bien bord à bord pour assurer la continuité de l'isolation. Étape 2. Pose de la deuxième couche. Déroulez la laine de verre pour la seconde couche. Pour faciliter la pose, coupez le matelas de laine en deux parts égales. Embrosez la laine de verre sur les suspentes perpendiculairement à la première couche. Clipsez les rondelles des suspentes pour maintenir la laine de verre. Recouvrez ainsi toute la surface de la toiture en posant les matelas de laine bien bord à bord et parfaitement contre le mur, toujours dans un souci de continuité de l'isolation. Étape 3. Pose de la membrane. Nous allons couper un premier lait de membrane d'étanchéité à l'air. Mesurez la longueur de rampant à recouvrir, déroulez la membrane et reportez la mesure augmentée de 20 cm. Découpez au ciseau. Enfin, verrouillez l'étanchéité à l'air en clipsant fermement les clisses sur les suspentes. Pour la partie basse, la longueur de la membrane doit inclure 10 cm de débord au bord supérieur, la longueur de toiture à recouvrir, puis le pied droit et un débord de 10 cm minimum au sol. Continuez la pose de la membrane au sol en respectant un recouvrement de 10 cm d'aile. Étape 4. Isolation du pied droit. Pour travailler plus facilement, soulevez la membrane et maintenez-la provisoirement avec un morceau d'adhésif. Mesurez la distance entre l'emplacement du pied droit et l'isolant du rampant. Coupez un matelas de laine de verre et posez-le, craft vers le sol, bien contre le mur et l'isolant du rampant. Recouvrez ainsi toute la largeur de la pièce. Pour isoler la partie latérale du pied droit, mesurez la longueur, puis la hauteur de laine de verre à poser. Et mettez-le en place. Faites de même de l'autre côté, puis rabattez la membrane. Étape 5. Réalisez l'étanchéité à l'air. Au niveau du recouvrement des laits de membrane, posez de l'adhésif d'étanchéité en prenant soin de ne pas créer de plis dans la membrane, puis lissez soigneusement pour parfaire de l'adhérence. Assurez-vous au préalable que toutes les surfaces sont propres et dépoussiérées. Dans l'angle et le long du mur, appliquez un cordon régulier et continu de mastique, puis rabattez la membrane en la faisant adhérer parfaitement. L'étanchéité à l'air doit être assurée de façon continue. Toutes les liaisons périphériques doivent être rendues étanches à l'air par du mastique. Procédez de même le long de chaque panne. Voilà, vos combles sont maintenant isolées. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr et le long de chaque panne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada